Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour la saison 2023 sur notre chaîne Hardware, je voulais mettre en place un nouveau format de vidéo qui consiste à trouver des arnaques sur le web. De contacter ces fraudules vendeurs, pourquoi pas me déplacer pour les rencontrer personnellement et les filmer en caméra cachée et bien sûr les dénoncer. Car il est plus facile d'arnaquer une personne que de se lever le matin à 6h pour aller travailler. Alors bien sûr, on ne peut pas généraliser, il y a des personnes très correctes. J'ai commandé deux cartes graphiques sur le bon coin ce mois-ci et je n'ai eu aucun souci. Les personnes étaient vraiment super sympas. Donc si le concept de ces vidéos vous intéresse, suivez-moi dans cette nouvelle aventure. Allez, on commence avec la première annonce. Là, j'ai trouvé une RTX 4070 Ti 9, une MSI, donc une Ventus avec trois ventilateurs. Au niveau de l'annonce, c'est marqué en description, je vends une RTX 4070 Ti MSI Ventus. Elle est neuve sous blister avec facture, datant du mois de janvier 2023. La carte est couverte par la garantie constructeur. La carte à l'intérieur et dans son blister et un soutien mécanique. Servant immobilisé, GPU dans la boîtier, ok. Nvidia n'a pas sorti de Fonder Edition, le Modem Ti, ok. Bon, on va voir plus. Bon, ok. Donc, c'est Mickey qui la vend. Alors, Mickey, lui, il vend plusieurs cartes graphiques. Donc, il a 4070 Ti Suprême. On a une 3070 Ti, 3070 Ti et une 4070 Ti MSI à 980 euros. Et on revient sur son annonce. Voilà. La voici. Donc, déjà, ce n'est pas une photo qui a été prise sur le web et qu'on a mis comme ça. On voit vraiment que c'est la boîte. Et apparemment, moi, personnellement, j'aurais préféré voir la carte graphique qui était encore sur blister en photo. Mais on peut dire que la boîte est neuve. Ok. Moi, j'ai trouvé une MSI, donc, à 919,90 euros sur rue du commerce. Bon, bien sûr, il n'y en a plus en stock, vu que c'est parti comme des petits pains. Mais là, voici. On retrouve exactement la même boîte. Et quand on regarde, c'est exactement la même. Donc, là, on est à 980. Et ici, on est à 919. Donc, bon, il y a une légère marge. Mais on ne peut pas vraiment dire que c'est une arnaque au niveau du prix. Alors, moi, j'ai contacté, bien sûr, Mickey. Ici, on arrive sur le message. Bonjour, Mickey. Je suis intéressé par votre carte graphique. Est-ce possible de l'envoyer par Mondial Relais ? Je vous la paye sur le bon coin. J'ai bien insisté de la payer sur le bon coin. Merci. Bonne journée. Et il m'a répondu. Bonjour, Gizmo. Oui, je peux éventuellement l'envoyer par la poste en Relais Colis cordialement. Donc, pour moi, ça me semble quand même assez correct dans l'ensemble. Il y a peut-être 70 euros de plus par rapport à une carte graphique neuve qu'on pourrait acheter sur rue du commerce. Mais pour moi, Mickey me semble vraiment bien. Pour la deuxième annonce, je l'ai choisie au niveau de sa photo et au niveau de la description parce que c'est vraiment sommaire. Au niveau de la photo, tout simplement, on y retrouve une photo qu'on a prise sur le web. On a simplement rajouté le promo ici et bien sûr, le prix d'origine, moins les 50 euros vu la promo et les garanties de deux ans. Et la description qui est très sommaire. Carte graphique RTX 4080. Pour rappel, cette annonce, c'est un professionnel. Donc, normalement, on aurait dû avoir plusieurs photos. Moi, personnellement, en tant que professionnel, je ne mets plus plusieurs photos, mais que je prends des photos directement de la carte graphique pour en avoir plusieurs. Et bien sûr, je mets une autre description que carte graphique RTX 4080. Donc, on va aller voir ce qui vend. Donc là, on retrouve bien la 4080 à 1515 euros. Bien sûr, on y retrouve pas mal de choses. Un MacBook, un ordinateur portable et des PC gamers montés. Donc, on revient sur l'annonce. Alors, une 4080 MSI Ventus, j'en ai trouvé une à 1546,71 euros sur rue du Commerce. Donc, quand on regarde bien au niveau des prix, moins les 50 euros pour la promo. Franchement, au niveau des prix, ça se tient. Maintenant, vu que c'est SOS, alerte PC et que ici, on est sur le Cato Cambrésie. Moi, j'ai été rechercher vraiment si ce professionnel existait. Donc, bien sûr, je l'ai trouvé. Donc, aucun problème. On est sur la bonne adresse, sur le bon nom. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, bien sûr, je les ai contactés le 16 janvier. Alors, encore une fois, bonjour SOS à l'RPC. Je suis très intéressé par votre carte graphique. Est-ce qu'il serait possible de l'envoyer par Mondial Relay si je vous la paye ? Encore une fois, si je vous la paye sur le Boncoin. Merci et bonne journée. Alors, on me répond. Non, désolé. Je ne prends pas les paiements sur le Boncoin. Uniquement virement bancaire ou sur le compte professionnel ou Paypal. Alors, déjà, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il nous demande un virement bancaire. Sur le compte professionnel. Donc, quelque part, virement bancaire, compte professionnel ou alors Paypal. Ou il me dit, parce que, bon, quand j'ai vu ça, j'ai laissé un peu de côté. Et il me répond, ou alors un chèque de banque. Et là, je me suis dit, un chèque de banque, il faut qu'il me fournisse quand même une adresse, un numéro bancaire. Donc, quelque part, c'est correct. Alors, j'ai marqué, OK, merci de m'avoir répondu dans ce cas. Comment je procède ? Et faut-il ajouter des frais de livraison ? Merci. Et il me répond, avec la livraison et avec assurance, donc, c'est correct, on est à 20 euros. Vous voulez régler par chèque bancaire ou virement ? Et moi, j'ai marqué par chèque bancaire dans ce cas. Il m'a marqué, OK. Et voilà. Pouvez-vous me dire comment je procède, à quelle adresse et sous quel nom pour le chèque ? Et là, aucun problème. J'ai bien l'adresse et puis, bien sûr, le nom de la société pour le chèque bancaire. Donc, pour moi, il n'y a pas de fraude. Alors, ici, ça se complique encore un peu plus. Là, on a une RTX 4080. Donc, encore une fois, on est sur la Ventus, donc à 1 500 euros. C'est Marjo qui la vend. Elle répond en 10 minutes, mais vous allez voir, c'est plus compliqué. OK ? Donc, en description, 24 graphiques MSI GeForce RTX 4080 Ventus, neuve dans son carton d'origine. Bien sûr, encore une fois, on n'a toujours pas de bonjour. Alors, moi, je l'ai contacté. Voici. Et c'est là que je n'ai pas été malin. Parce qu'en fait, j'aurais dû être plus malin que ça. J'aurais dû créer plusieurs comptes sur le bon coin. Et mon message, j'aurais dû le changer à chaque fois. Parce que là, je redis. Bonjour Marjo, je suis très intéressé par votre carte graphique. Est-ce possible de l'envoyer par Mondial Relais ? Si je vous la paye sur le bon coin, je vous contacterai plusieurs vendeurs, et ainsi de suite. Et là, je n'ai pas été malin. Donc, bien sûr, aucune réponse. Donc, Marjo, pour la RTX 4080, en sachant qu'il n'y a même pas de prix, vous oubliez. Pour l'annonce suivante, le mec ne s'est vraiment pas embêté à faire des photos. Il n'y a aucune image. Par contre, MSI GeForce RTX 4080 Ventus 3x OC. Voilà, sans prix. En description, même pas de bonjour. À vendre, carte graphique MSI. Voilà, 4080 OC. Bon. Déjà, ça me paraît vraiment trop, trop bizarre. Alors, vous vous attendez, je l'ai contacté. Donc, hop, le solo. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas été malin, parce qu'en fait, ça aurait pu être la même personne qui dépose plusieurs annonces pour arnaquer plusieurs personnes. Et là, encore une fois, bonjour solo, je suis très intéressé par votre carte graphique. Et si je vous la paye sur le bon coin, vous pouvez me l'envoyer par Mondial Relais. Donc, bien sûr, pas de réponse. Pour l'annonce suivante, je vous conseille surtout de graver dans votre mémoire les photos. C'est le plus important, parce qu'on va le voir par la suite. C'est vraiment un petit bidouillage, un petit montage. Et franchement, ça vaut le détour. Alors là, on est sur une AMD Radeon RX 7900 XCX A900. Pour rappel, c'est une carte qui vaut plus de 1300 euros. Donc, on va regarder, bien sûr, la description. Et encore une fois, regardez bien la description, les amis. AMD Radeon RX 7900 XTX, unité de calcul 96, accélérateur de rayon 96, fréquence de jeu 2300 MHz, cache infini 96 MO, taille maximale de la mémoire 24 Go, type de mémoire GDDR6. Alors, bien sûr, je le dis, je hausse un peu le ton, mais vous allez voir pourquoi. Là, on est à 900 euros. R. Melinda, on est d'accord ? Bon. Regardez bien l'annonce suivante. Et là, c'est Angéline qui nous l'envoie. Quand vous regardez bien, hop, c'est la même boîte. OK. Voilà. Là, cette fois-ci, pour le coup, on est sur 800 euros. Et maintenant, regardez bien, en fait, la description. C'est exactement la même que celle-ci. Là, à mon avis, il y a un petit souci. Donc, ça me paraît un peu bizarre en sachant que c'est exactement la même boîte et sur, en fait, deux vendeurs différents. Là, je suspecte une fraude. Déjà, pour baisser une carte graphique quasiment de 500 euros, c'est qu'il y a un problème quelque part. Peut-être un tombé de camion. Alors, bien sûr, j'ai essayé de contacter Hermélinda, puisque moi, l'annonce m'intéressait, vu qu'il y a 500 euros de moins sur une carte graphique neuf. Et comme d'habitude, je n'ai pas de réponse. Ça me paraît un peu bizarre. Ici, on est en présence d'une RTX 4080 Gaming OC avec 16 gigas. Donc, si vous regardez bien les photos, encore une fois, c'est des photos qui ont été prises sur le web. Et je suis désolé, mais quand vous avez une carte graphique, vous faites des vraies photos et vous la mettez en situation. Parce qu'en fait, des photos prises sur le web, ça veut tout dire. Donc là, on est à 1600 euros. Donc moi, j'en ai trouvé une, encore une fois, sur rue du commerce. Mais vous pourrez la choisir où vous voulez. 1549,90 euros. Donc, bon, allez, le mec se fait 50 euros de marge. Pour l'instant, on peut dire, il n'y a pas trop de soucis. Bon, déjà, encore une fois, on n'a pas de bonjour. Bien sûr, j'ai essayé de le contacter. Donc, bonjour, AI. Et c'est là que je me suis rendu compte, quand j'ai envoyé mes messages, que j'aurais vraiment dû changer la forme et ma tournure de phrase. Parce que je redis la même chose. Je suis très intéressé par votre carte graphique. Et bien sûr, je n'ai toujours pas de réponse. On repart encore une fois sur une RX 7900 XTX à 900 euros. Donc, on baisse encore de 500 euros. Il me paraît, encore une fois, un peu bizarre. Donc là, c'est Sam qui la vend. Il répond généralement en 10 minutes. Alors, pour tout vous dire, je ne l'ai pas contacté parce que je suis tombé sur l'annonce ce matin avant de faire la vidéo. Et il y a une chose qui m'a choqué au niveau des photos. Et j'espère que vous allez le trouver. Je ne vais pas vous le dire tout de suite. J'espère que vous allez le trouver. On regarde les photos ensemble. Donc, pour l'instant, je n'ai rien à reprocher. Vous voyez, on est sur, en fait, un packaging quand même très correct, très propre. Là, on pourrait imaginer, si on est un peu farfelu, qu'on a une autre RX 7900 XT, vu la boîte rouge et la boîte rouge là. Est-ce que c'est un tombé de camion ? La deuxième photo. Pour l'instant, je ne peux pas suspecter, à part le prix, bien sûr, que c'est une fraude. OK ? Regardez bien. Moi, il y a une chose qui m'a frappé. Regardez la couleur de la table. C'est exactement la même que celle-ci. Et oui, les amis, c'est exactement la même. Et regardez ici, on voit le bout. RX 7900. Et regardez ici. C'est exactement la même boîte. Donc, en fait, Angéline, Hermélinda et Sam, c'est exactement le même. Alors, ce que je vais faire pour appâter cette personne, c'est que je vais changer mon pseudo, je vais changer mon phrasé. Je vais essayer de le contacter. Pourquoi pas essayer de le rencontrer, parce qu'à mon avis, il ne doit pas vraiment être basé à New York. Pourquoi pas le contacter pour lui dire, ben voilà, je paye de main en main. Et dans ce cas-là, je filmerai tout en caméra cachée. Pour cette fin de vidéo, j'ai choisi vraiment les deux meilleures annonces. Comme vous pouvez voir à l'écran, elles ont été supprimées. Mais j'ai fait une copie d'écran, parce que je me suis dit, si on trouve que c'est une arnaque, ils vont me les supprimer direct. Donc, moi, j'ai fait une copie d'écran. Les voici. On est en présence d'une RX 7900 XTX. Et là, c'est encore mieux. On est à 700 euros. Comme vous pouvez voir sur les photos, on voit bien la boîte. OK, pas de problème. Le mec a deux annonces. Bien sûr, en description, on n'a toujours pas de bonjour. Quatre graphiques, ASRock, AMD. Donc, on reprend exactement le titre. Mais voilà, on n'en sait pas plus. Bien sûr, j'ai essayé de les contacter et pas de réponse. Pour la deuxième annonce, là, on est sur le summum de la bêtise. Puisqu'on est sur... Hop, on va essayer d'agrandir un peu. Voilà. Donc, on est sur une AMD RX 7900 XTX à, attention, 550 euros. Alors là, je peux vous dire que c'est l'affaire du siècle. Si il y en aurait eu deux ou voire trois, je crois que je les aurais achetées. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère qu'elle pourra aider certains d'entre vous. Si vous voyez vraiment des annonces alléchantes à 550 euros pour une carte graphique neuve qui vient de sortir, Next, choisissez autre chose. Ou alors, c'est un tombé de camion. On ne peut pas mettre non plus tout le monde dans le même sac, tout simplement. Parce que moi, j'ai commandé deux cartes graphiques ce mois-ci sur Le Bon Coin. Et franchement, les vendeurs étaient comme ça. Et merci encore une fois à eux, si jamais ils me regardent. C'était des bonnes cartes graphiques. Ils m'ont même mis un petit mot en disant, merci de m'avoir acheté la carte graphique. Bon, c'était vraiment cool. Donc voilà, tout le monde n'est pas des arnaqueurs sur Le Bon Coin. Il y a encore des gens très bien et heureusement.